Donc la parole, pourquoi, mais pourquoi, pourquoi ? Pourquoi, ça pourrait être le titre d'une chanson, et bien non. Mais pourquoi, mais pourquoi quoi ? Voilà, pourquoi quoi, exactement. Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose-là ? Bien sûr, je ne vais pas poser cette question pour pourquoi est-ce que je me lave les dents ou pourquoi est-ce que je m'habille le matin, mais je me dis que ça pourrait valoir le coup de se poser cette question de temps en temps, pour certains actes, pourquoi est-ce que j'achète ce manteau à tel prix ? Pourquoi est-ce que je passe encore tous les mercredis après-midi avec telle personne ? Pourquoi est-ce que je bois beaucoup d'alcool quand je sors ? Ce n'est pas mon cas, mais c'est un exemple. Et pourquoi est-ce que je fais encore ce métier-là ? Se poser les questions des pourquoi, des fois, sur certains de nos actes. Pourquoi ça sert à trouver la raison de nos actes, justement ? J'irais plus loin, je dirais la raison de la raison de la raison, parce que... C'est trop loin, là. Oui, mais attendez, si on répond simplement à un premier pourquoi, on ne va pas aller très très loin. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin jusqu'à un moment donné à nos valeurs, c'est-à-dire que jusqu'à nos valeurs qui sont les bases essentielles, c'est ce qui fait qu'on va se mouvoir, qu'on va passer à l'action pour certaines choses. Et je pense que ça permet de prendre conscience de ce qui est important pour nous quand on agit dans certaines situations, surtout quand quelqu'un démarre sa phrase « Ah, il faudrait que... » Ah oui, il faudrait que j'aille faire du sport. Exemple, voilà. Il faudrait que j'aille faire du sport. On l'entend très très souvent. Alors déjà, quand j'entends « il faudrait que... » j'aille faire du sport, moi j'entends des freins. Parce qu'après, l'idéal, c'est que ça se transforme tout doucement. « Il faut que... » je vais et j'appelle concrètement pour m'inscrire. Et l'intérêt du pourquoi, c'est ça, c'est de se dire « Mais dans le fond, quelle est ma force motrice, quelle est ma vraie motivation pour aller faire du sport ? » Exemple, « Pourquoi veux-tu faire du sport ? » Je dirais comme ça à la personne. « Pour perdre quelques kilos. » Bon, très bien. « Pourquoi est-ce que tu veux perdre quelques kilos ? » « Pour me sentir mieux dans mon corps. » Très bien, allons plus loin. « Pourquoi est-ce que c'est important de te sentir mieux dans ton corps ? » Et jusqu'à ce qu'on arrive à « C'est important pour moi de me sentir peut-être désirable, désiré par mon mari, etc. » C'est une façon de me respecter et de respecter ma relation. Et là, on arrive à une valeur forte pour la personne, la vraie raison intrinsèque du « Pourquoi je devrais aller faire du sport ? » Et quand on a trouvé cette valeur forte, « Je veux être sexy pour mon mari », c'est « Je te laisse, je vais m'inscrire à la salle de sport. » Exactement. Sauf que ce n'est pas toujours suffisant. Je vais aller encore plus loin. C'est une question de différence. On a d'un côté la force motrice qui est ce fameux « Pourquoi ? » Et de l'autre côté, on a des freins. J'en parlais tout à l'heure. On peut dire « Oui, mais alors le problème, c'est que je me suis renseigné, c'est cher. » Ou alors « Oui, le problème, c'est que les horaires, ça ne me convient pas parce que j'aurais aimé y aller en sortant du boulot, mais ça ne m'arrange pas bien. » Ou alors « Je ne connais personne. » Et on se retrouve comme ça avec une série de freins. Et donc, ces freins, on a tout intérêt, non seulement à avoir un vrai « Pourquoi ? » très fort, mais on a aussi intérêt à diminuer, voire à éliminer ces freins. Sinon, on ne passe pas à l'action. C'est un peu comme quand on remplit la colonne des pours et des contres et qu'il faut en mettre beaucoup plus dans les pours. On fait des maths, en fait. On additionne les plus, les moins. Ce sont des pures mathématiques, on est tout à fait d'accord. Vous avez d'un côté les « Pourquoi ? », le moteur qui va me pousser à agir. Et de l'autre côté, tous ces freins qui m'empêchent d'agir. Si mon moteur n'est pas très fort et que mes freins sont très forts, vous imaginez la différence, je ne vais pas agir du tout. Donc, cette question du « Pourquoi ? » est un premier élément pour remettre en question, du moins pour se mettre en mouvement par rapport à quelque chose qu'on hésite. Mais ça sert aussi à remettre en question une habitude qui n'est peut-être pas si nette que ça, pas si intéressante que ça. Ben oui, exemple. Attendez, on va leur demander, à tous ceux qui vous écoutent, bouche bée, Fred, avec son lapin dans les bras, qui va nous parler de lapin, ça vous arrive souvent comme ça, de vous demander « Pourquoi ? » « Mais pourquoi il faut que j'emmène un lapin à Nord-Pas-de-Calais ? » Exactement, c'est « Pourquoi ? » « Pourquoi Virginie m'a demandé de ramener un lapin sur le plateau ? » Alors voilà. Et vous, Waiiba, vous posez souvent des questions ? Ah non, je ne me pose pas de questions. Waiiba, elle fonce. Ah non, je ne me pose pas de questions. Emmanuel ? De temps en temps, de temps en temps. Il faut s'inscrire à la salle de sport. C'est vrai, c'est vrai, je devrais. On est d'accord, l'idée n'est pas de se poser des questions à tout bout de champ. Mais je pense qu'il y a des moments, ça vaut le coup de mettre de la conscience. Je réponds à mon exemple, par exemple, d'une rencontre. Je rencontre une amie, une ancienne amie, et je la vois tous les semaines. Et puis en fait, je me rends compte que c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui dit du mal sur les autres. Et quand je sors de ce rendez-vous, je ne me sens pas forcément bien. Je peux me poser peut-être la question, mais au fait, pourquoi est-ce que je continue ce rendez-vous avec cette personne ? Est-ce encore important pour moi réellement ? Voilà un petit peu aussi l'idée pour remettre en question des habitudes. Il faut poser des questions sur soi aussi, parce qu'on va peut-être voir cette personne aussi pour lui faire plaisir à elle, mais il faut se prendre en compte. C'est ça, c'est un peu l'idée. Merci beaucoup Vincent, merci à tous d'avoir suivi cette chronique.